On les avait quittés dimanche dernier pleurant à chaudes larmes après leur défaite face à Melun lors de la finale du championnat de France-Philippe Honneau. Samedi, on retrouvait les juniors de l'OGS en route pour le Stade de France pour suivre la finale du top 14 entre le Stade français et la S-Montferrand. En effet, sensibles aux excellents résultats des jeunes Olympiens, le comité des Flandres avait décidé de récompenser les valeureux maritimes en les invitant au point culminant de l'Ovalie hexagonale. En une semaine, on avait le temps de digérer notre défaite. Même dès le retour de la finale, dès la semaine dernière, l'ambiance était revenue. Je pense que l'émotion est passée, c'était sur le coup. Maintenant, on peut toujours continuer à la fête, on peut toujours continuer à faire la fête. Dans le bus, alors que certains jouaient au quart, d'autres révisaient le bac. L'ambiance est à la rigolade, cela ressemblait à un voyage de fin d'année scolaire pour un groupe de copains qui devraient perdre plusieurs éléments la saison prochaine. Oui, c'est le dernier voyage tout ensemble. L'année prochaine, une partie monte en senior, une partie reste en junior et une autre partie va sans doute arrêter à cause des études ou de la vie professionnelle. Donc c'est le dernier grand voyage de ce groupe qui existe depuis l'école de rugby. Et les Saint-Ouys ont profité pleinement de ce voyage au Stade de France. Il faut dire que la dizaine d'années passées ensemble, des années faites de joie et de souffrance sur les différents stades de rugby, ça vous soude un groupe. A l'arrivée aux abords du Stade de France, les Olympiens se sont fondus dans l'ambiance de la finale, avec une touche typiquement dunkerquoise. Finir une saison sur la finale du top 14, les jeunes Saint-Ouys ne pouvaient rêver mieux. Cela restera en bonne place dans les souvenirs d'une saison des chats riches en événements marquants. Ce qui va rester c'est beaucoup les copains, le beau parcours, les larmes à la fin, une grosse esprit d'équipe qui a été jusqu'au bout, tous les supporters qui sont venus nous voir jusqu'à la finale, jusqu'au dernier bus, les supporters qui étaient là pour nous. Et dans l'entre-parisiennes, les Saint-Ouys ont essayé de mettre l'ambiance, lançant même une hola qui eut son petit effet, enfin sur un tiers de la tribune. Supporters pour la plupart du Stade français, ils ont pu exulter au coup de sifflet final. Saint-Avold et la défaite de la semaine dernière étaient bien loin de leurs esprits. Maintenant le groupe Saint-Ouys va logiquement se disloquer, les petits ont grandi, restent maintenant à vivre le même genre d'émotion avec les seniors. Sous-titrage Société Radio-Canada